... Aujourd'hui, je viens vous présenter une animation autour du homard. Lorsque l'on souhaite faire passer un message, le mieux c'est encore de s'adresser aux enfants. Par un jeu à la fois pédagogique et ludique, Fabienne, Philippe et Alix, éco-gardes de la communauté de communes de l'île de Ré, font découvrir aux plus jeunes l'intérêt de la réintroduction des homards sur les côtes de l'île de Ré. Biologie, alimentation, reproduction, tous les aspects de la vie intime du homard leur sont détaillés. Voilà, très bien, qui va servir à écraser, c'est la pince broyeuse. Mais il mange quand ? Tout le temps ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de détail ? Vous voyez là, un petit peu particulier ? La nuit ! Il aimerait bien rencontrer une femelle homard. Essayez de deviner combien il y en a des oeufs sur son ventre. Jusqu'à beaucoup. Jusqu'à beaucoup. T'as appris des choses ce matin ? Oui. Qu'est-ce que t'as appris par exemple ? Comment ils font leurs petits ? Ça veut dire quoi ça ? Quand il y en a un qui vient dans le territoire de l'autre, par exemple que c'est une fille et qu'il y a un garçon sur son territoire, le garçon il veut la chasser. Il mange des crevettes, des crabes. Il a appris que les femelles, ils font beaucoup d'oeufs. C'est interdit de les prendre quand la maman a des oeufs. Au fond, l'omard n'a pas de carapace. On a trouvé une ferme qui élève des bébés homards, loin là-bas, en Angleterre. Et donc on a décidé d'acheter beaucoup de bébés homards, suffisamment grands pour qu'ils ne se fassent pas manger par les gros poissons, et de les libérer dans la mer. Le but de l'animation, c'est aussi de permettre aux enfants de suivre le programme de réintroduction dans les années à venir. Pour cela, chacun peut choisir de parrainer un des 2500 bébés homards bientôt relâchés. Mâles ou femelles, ils peuvent le parer de ses plus belles couleurs, sans oublier bien sûr de lui donner un prénom. Et pour ça, les enfants ne manquent pas d'imagination. Comment il s'appelle ? Johnny Hallyday. Je l'ai appelé. C'est violé ça. Oh mais quoi ? Homardite. Par contre, les homards qui seront réintroduits cette année, on les retrouvera que dans 4 ou 5 ans. D'accord ? Donc ça va être à long terme. Vous aurez des nouvelles à long terme. Vous n'attendez pas à avoir des nouvelles rapidement ? Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce qu'ils vont devenir, ces petits homards ? Ben oui, parce qu'après, ils vont se reproduire, ils vont faire des bébés. A très vite pour suivre les aventures de Lola, Pilar, Mickey, Bougie, Superman, Johnny Hallyday et tous les autres au large du phare des baleines.